Aujourd'hui au TORQ Podcast, spécial voitures électriques, modèles électriques, tous les modèles qu'on a eus à l'essai durant la saison jusqu'à présent. On va vous donner nos impressions. Parlons-en. Bienvenue au TORQ Podcast, mon nom est Jewel TORQ. Moi, c'est F-TORQ. Aujourd'hui, on va full dans l'électrique. On parle de tous nos modèles qu'on a eus à l'essai. On en a eus à tous les prix qui montaient très chers. Mais on en fait de plus en plus, au moins un par mois maintenant. Au début, c'était d'art et rare. Mais là, au début, c'était ridicule. On était quasiment reconnus pour ne pas faire de l'électrique. On était reconnus. Là, on est dedans. On était reconnus, un camion, un muscle car, un big engine, tout ça. Là, de plus en plus, on joue de l'électrique. Ça ne nous dérange pas. On aime ça de plus en plus. Puis plus qu'on en apprend dessus, plus qu'on aime ça. Puis on commence à apprécier aussi les produits électriques. Bon, on a eu beaucoup de modèles à l'essai électriques. Même pendant qu'on enregistre ce podcast, on a un modèle électrique à l'essai cette semaine. Toi, jusqu'à présent, Ève, c'est laquelle t'a le plus marqué cette saison? Côté électrique. Moi, je dirais, ça a commencé avec le BMW iX. Comme j'en ai parlé dans un podcast précédent, c'est vraiment à ce moment-là que mon cerveau a comme un peu explosé envers les modèles électriques. Parce qu'avant, j'étais comme, ouais, c'est le fun, il avance un peu tout ça. Mais là, c'est un autre monde. Quand je suis tombée dans ce véhicule-là, cette gamme de véhicules-là, parce qu'après ça, on a eu le EQS de Mercedes et compagnie. Mais c'est complètement différent. C'est tellement une coche au-dessus de ce qu'on est habitué. Même dans les modèles de base électrique, ça va au-delà de ça. Là, je suis comme, OK, là, je comprends où est-ce que le monde s'en va avec ça. Ça fait un peu peur. Oui, mais regardez, on a eu pour tous les prix, tous les budgets. On n'a pas fait vraiment, on n'a pas eu un modèle à l'essai qui était vraiment, je pourrais dire, économique encore. Je pense que celui qui était le moins cher qu'on a assis jusqu'à présent, c'était le Yoniq 5 de chez Hyundai. Oui. Ça, ça jouait avec le Kia EV6. Tous les Ford Baki qu'on a eus à l'essai jusqu'à présent, c'est des modèles très bien équipés aux modèles performance. Là, de plus en plus, il commence à enrouler des modèles un petit peu plus abordables pour le budget. On va commencer à en faire aussi de ce côté-là. Mais là, c'est sûr, c'est certain que, regardez, on essaie la crème de la crème pour l'instant. On a eu des modèles comme le Mercedes-Benz EQS 580 Informatics avec un… Ça ne finit plus les noms chez Mercedes. Non, non, c'est Informatics Plus. Ça, c'est un modèle qui était assez dispendieux, assez unique. Quand on était chanceux, c'est vraiment comme une classe S, je pourrais dire, assise, ce modèle-là. Le prix qu'on a… Je regarde mes notes présentement dans mon petit calepin. 162 150 $. Moins cher que l'Escalade V. Vehicule qui était très cher, qui était extrêmement relaxant à conduire. C'était assez intense avec les petits oreillers derrière la tête. Moi, j'ai eu un bug maintenant avec ce véhicule-là, je vais vous le dire. Et quand je conduisais, on a toujours, mettons, la vitesse et tout qui est projetée dans la vitre. Mais là, je suis allée mettre une destination, puis là, il y avait juste trop de choses. À un moment donné, j'étais arrêtée. Beaucoup d'écran, beaucoup d'écran. Premièrement, il y avait beaucoup d'écran. Après ça, il y avait beaucoup de choses et d'informations projetées dans la vitre quand on conduit. Là, c'est rendu level. Je suis dans un vaisseau spatial, puis il y a des trucs qui apparaissent devant moi, puis il y a du monde qui traverse la rue, puis j'étais comme… Ça déconcentrait. Bien, ça prend mon café, là. C'est comme « next level de concentration ». C'était TDAH, fais attention à ce véhicule. Moi, j'ai été frère, la semaine qu'on a eue, je pense que je revenais d'un long road trip avec GM. On avait tellement conduit. J'avais fait quasiment 2000 à 3000 kilomètres en seulement quelques jours. Puis quand je suis rentré dans l'AQS, c'est tellement relaxant. C'est comme si j'aurais fait le chemin avec ça, peut-être que je m'aurais endormi. C'est tellement confortable. Les sièges sont confortables. Tu as même une affaire pour purifier ton air. Tu as même un truc pour… Mettre du sang bon dans le véhicule. Mettre du parfum quand tu lâches les pètes. Ah, c'est incroyable. Mais sans niaiser, c'est vrai que c'est un des véhicules les plus relaxants. Je me souviens, même quand on filmait certaines prises de vue avec le véhicule qui roulait, à un moment donné, on avait embarqué les filles juste pour filmer dans les rues plus tranquilles pour se promener. Habituellement, on jase toujours quand on fait ça. C'est le temps de se rendre d'un point à l'autre. Là, c'était totalement silencieux. Il y a même deux des enfants sur trois qui s'étaient endormis à l'arrière. C'était vraiment comme… Oui, oui, oui. C'était ça. On tombait dans un gros véhicule. Beaucoup de power. On avait 516 HP, 631 de torque. Qu'est-ce que j'avais beaucoup aimé, moi, de la EQS, c'était vraiment qu'il y avait aussi le fameux steering à quatre roues. Quand je le revirais ici dans la cour, même si j'avais comme une espèce de long bateau, mais le revirait, c'était pareil comme si je revirais une petite auto. Oui, parce que les roues à l'arrière tournaient aussi. Oui, mais c'était touché. Par exemple, j'ai failli les accrocher en faisant du parallèle. Oui, quand on se stationne, il faut faire attention. Parce que là, j'avais oublié que les roues tournaient en arrière. Je faisais un parallèle comme si j'avais un auto normal et j'ai failli accrocher les roues. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se souvenir si on stationne le véhicule en ville. Ça, c'est sûr et certain, on part avec un gros boom. On part avec le plus beau, le plus cher, toute la kit, la Mercedes, tout ça. Moi, ce véhicule-là n'a pas tout à fait répondu à tous mes critères d'un véhicule électrique. La grosse raison pour pourquoi je dois dire ça, c'est qu'on ne pouvait pas ouvrir le capot et qu'il n'y avait pas de valise en dessous du capot. Moi, je pense que Tesla a mis la barre haute avec les véhicules électriques. Il a montré qu'il y avait de la performance, il y avait de la place à l'intérieur, mais aussi, il y avait des avantages de plus qu'un véhicule à gaz ne va pas t'offrir, que de t'offrir. Des modèles électriques comme, par exemple, le Ford F-150 Lightning, à comparer d'un autre pick-up, mais t'as une valise de plus. Oui. Tu sais, je vais dire, ça, c'est un gros avantage pour le Lightning parce que des fois, si vous étiez comme moi, on avait des pick-ups auparavant. Là, vous aimez ça avoir un cover sur votre boîte parce que des fois, vous ne voulez pas que ça se fasse mouiller, voler ou etc. Mais il y a certaines personnes que les covers n'aiment pas ça. Là, avec le Lightning, vous pouvez garder votre boîte sans cover en arrière, mais vous avez quand même une grosse valise que vous pouvez fermer puis barrer. À l'avant. À l'avant. Oui. Moi, je trouvais que le EQS, pour le prix et tout ça, puis la grosseur du véhicule, j'aurais aimé ça avoir une valise à plus. Même si on avait une bonne valise, une espèce de valise quasiment de SUV dedans, avec le tapis blanc. Ah oui, tout était blanc à l'intérieur. Je trouve que c'est ça qui manquait. Tu sais, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Il y a différents types de véhicules dans les véhicules électriques. Il y a différentes générations, puis il y a des véhicules électriques qui ont été faits sur des plateformes plus qui étaient faits pour avoir des moteurs à gaz. Puis là, on est vraiment dans la transition que les fameux skateboards arrivent. Quand je parle de skateboards, c'est vraiment comme une plateforme avec les batteries qu'on peut stretcher, qu'on peut étirer, changer les batteries dessus, puis le plancher vient plat. Fait que souvent, je ne sais pas que ce n'est pas ça, mais je pense que c'est ça, il faudrait que je vérifie. Souvent, quand il n'y a pas de valise à l'avant, ce n'est pas vraiment une plateforme électrique. Quand il y a des bosses à l'intérieur, à l'avant, à l'arrière, ça, c'était fait pour que le drive shaft ou la transmission passe. Quand l'espace dans la valise est limité, ça, encore une fois, ça va être un autre indice de vous montrer que c'est un véhicule adapté à un véhicule à essence. Ça, c'est des choses qu'on va remarquer. On remarque dans nos essais. Justement, cette semaine, on a laissé la Genesis G80 électrifiée. Pas électrique, électrifiée. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que ce véhicule-là allait sortir. Oui. Je ne l'ai pas vu trop passer non plus sur Internet. Non, non, il n'y a pas de logo électrifié dessus. On n'a même pas le prix. Au moment où on vous parle, on n'a pas le prix canadien. Justement, c'est ça qu'on regardait cette semaine. Ça, c'est un véhicule à essence qui a été fait une conversion. Adapté pour faire un véhicule électrique. À l'arrière, il y a la bosse, il y a le fameux tonneau. Comme tu le disais dans ton vidéo au TikTok, il y a moins de valises. En dessous du capot, on a une espèce de moteur électrique. On voit que ça, c'est des véhicules de transition, qu'on n'est pas sur la full plateforme encore. Ça n'enlève rien au véhicule. Mais je voulais me dire que quand il y a la vraie plateforme, c'est un autre gang. Ah, c'est totalement... On le voit, ceux qui sont déjà rendus 100 % adaptés. C'est un autre monde. Un autre véhicule qu'on a eu à l'assiette qui est un petit peu du même genre adapté, c'est la BMW i4. Littéralement, c'était le modèle à gaz, mais adapté électrique. Oui. Un modèle que j'ai beaucoup aimé conduire, très sportif. Ça marche, c'est l'enfer. Ça marche autant qu'une M4. Ça fonctionne tout. À l'intérieur, ils ont gardé ce que moi j'avais remarqué. Ils ont gardé ça vraiment comme le modèle à gaz. Il n'y avait pas des gadgets futuristes et tout. Comme dans le iX, le iX de ça. Oui, oui. Ça, c'était autre chose. Oui, le iX, c'était d'autres choses. Ça, c'en est un qui est vraiment sur une vraie plateforme électrique. Oui. Autant le i4 que le iX M50, ça marchait en salle. Je ressors mes stats. 536 HP, 586 de torque, 0 à 100 à 3,5 secondes. C'est des chiffres de M compétition. Sans que tu chiffres dans le red light. Sans que tu t'aperçois que tu roules. Oui, c'est ça. Ne l'oubliez pas. En tout cas, pour le iX, il va y avoir deux autres modèles plus puissants. Il va y avoir le M60 et le iXM. Sans niaiser. Ça va être dangereux. Je vais le dire de la même. Le monde, monsieur, madame, tout le monde. Si vous tombez dans la lune en conduisant ou peu importe, c'est tellement fort. Ça va tellement vite. Ça l'accélère tellement rapidement. Il y a aussi cette nouvelle génération-là. Surtout les Allemands. Sûrement, ils développent ces véhicules-là pour aller sur l'autobahn. Moi, je trouve que la part du temps que j'étais dans des véhicules électriques de peut-être l'ancienne génération, quand on était sur l'autoroute, ça manquait de jus. Oui. Moi, dans le temps, avant que je gagne cœur, quand j'avais mon Mustang, le Tesla, tu le pognais sur l'autoroute et il y avait moins de tampons. Ah, il ne suivait pas. C'est un peu pour ça qu'on… Au début, le monde électrique, c'est fabuleux, mais on n'embarquait pas tant. On les essayait et il n'était pas tant le fun. On était comme « ouais, mais il y a telle lacune, il y a telle lacune, il y a telle lacune. » Là, quand je dis que le cerveau m'a pété quand j'étais embarqué dans le BMW X, là, j'ai vu que ce n'est plus la même game. Oui, et tu sais, avant, je vais être fin avec vous, après nos essais sur piste de course. Quand j'étais dans un modèle électrique et je roulais 100 ou 120, puis mettons que je l'écrasais dans le tapis, c'était bof. Mais maintenant, quand on tombe dans les BMW, les Mercedes, etc., quand on est à une plus haute vitesse, puis on l'écrase… On l'écrase et il est encore à plus haute vitesse. Oui, c'est ça. C'est presque le même kick-down que si on en serait à 50 ou 70. Ah oui. Ça, ça m'impressionne. Ah oui, moi aussi. Je vais être fin avec vous, le BMW iX, côté puissance, juste comme de feeling en arrière du volant. C'est dur d'avoir un feeling en arrière d'un volant d'un véhicule électrique. C'est un peu plus accepter, on dirait. Oui, mais côté performance, il faudrait les mettre un à côté de l'autre, mais moi, d'après moi, il marche autant qu'un Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Fait qu'imaginez un Jeep Grand Cherokee Trackhawk avec le Hellcat, avec 707 à chuter. Avec tout le drama, le son, la boucane. Puis là, t'as l'autre avec plein de cristaux dedans. T'as le véhicule de look un peu Cast Iron Man, mais il a pas l'air full performant. Il a l'air comme j'ai un véhicule très nouveau avec la méga grille BMW que BMW s'est donnée. Il y a plein de finitions qui plaît aux dames. En cristal, moi, j'ai trouvé ça très beau. Tu sais, ça marche autant pour s'en faire aucun bruit. Je peux pas... On a hâte, là. Mais je peux pas m'imaginer, genre, comment que le M60 ou la version M va marcher. Autant pour la i4. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que quand tu l'écrases, à cause qu'il est pesant, il y a a World Drive, tu peux l'écraser. Je vais te donner un exemple. Cadillac, CT5V, Blackwing, quand tu l'écrases, tu peux le perdre. Oui. Tu peux le perdre, il est bouc à trous, puis ça crie, puis c'est manuel, l'affaire-là. Lui, il décolle tout de suite. Puis tu sais, il y a plus de torque instantané sous la pédale que le CT5V qui a 668 HP. C'est ça qui... Fait que là, mettons, l'i4, là, l'i4, lui, c'est ça. Quand tu l'écrases, c'est 586 de torque qui... Qui écrase. ...au quatre roues. Ah ouais. Là, c'est l'enfer, là. Ça pousse, là. Là, attends, là, c'est plus torque mécanique, là. C'est tout... Tu sais, il y a une expérience, là. C'est contact, là. D'un coup, là. Pour faire... Si vous connaissez pas ça, là, quand on est dans un moteur à gaz, mettons que t'as 500 de torque. Je donne un exemple. Bien, c'est 500 de torque à tel RPM, tu vas avoir ton peak torque. Ton peak torque, d'habitude, ça se trouve entre, mettons, à 3000 à 4000 tours. On va dire ça bien rough, là. Puis après ça, t'as des pertes de torque entre ton moteur puis ta roue. Fait que pour que ça passe par la transition, le drive shaft, le différentiel, amener elle jusqu'à la roue, la masse de la roue, le pneu, tout ça, on perd du torque. Fait que t'es jamais... T'as jamais du torque instantané. T'es rarement dans ton peak torque. Puis tout dépendant de ta bande de RPM, bien, tu perds de ton torque. Si t'es trop bas ou trop haut, bien, ça part. Électrique, t'es tout le temps à 186 de torque. Fait que... L'affaire qui m'inquiète, moi, parce que les véhicules électriques, c'est que... Tu sais, le monde fatiguant dans le trafic, là, avec la poubelle, là, tu sais, qui marche pas, puis qui coupe tout le monde, puis qui accélère comme des fous. Mais là, on donne une affaire qui accélère super vite puis qui peut couper tout le monde. Ça va être dangereux. Moi, c'est ça qui m'inquiète pour le futur. J'ai peur que... Là, ils deviennent un peu trop forts électriques. Il y en a qui vont se suivre avec ça. Puis il y a monsieur, tout le monde, qui vont faire des conneries avec ça. Puis là, ils vont nous limiter. Ils vont nous limiter. Moi, c'est ça que j'ai peur. Puis j'écoute d'autres chroniqueurs aux États-Unis puis ces affaires-là, ils disent la même chose. Mais peut-être que pour l'instant, peut-être que le monde a peur. Mais tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que... Je donne un exemple. La part du monde, des fois, ils ont rien que conduit des véhicules en bas de 200 horsepower. Là, ils tombent à des affaires avec 500. Tu sais, les chiffres qu'on voit là, les performances qu'on voit là, c'était réservé à des modèles de performance pour des enthousiastes puis la plupart du temps, des conducteurs avancés. Oui. Là, c'est comme tout le monde va tomber là-dedans. Mais c'est un peu la game qui va se passer, moi, je pense. Tout le monde va avoir accès à ça. Peut-être qu'une coupe va s'être plantée puis après ça, bien écoutez, on va amener les autopilotes. Comme ça, il n'y aura plus d'accident. Ça va être déjà une affaire dans la même... En tout cas, on parle plus tard. Parlez vite. On parle vite. On ressurvole. Toi, Ève, entre la Hyundai Yannick 5 et la Kia EV6, laquelle tu avais le plus aimé entre les deux parce qu'ils partagent dans la même plateforme. On n'a pas encore assis le fameux Genesis GV60 qui est comme la version de luxe de ceux-là. Lequel tu avais le plus aimé? Moi, je dirais que j'ai préféré le Kia EV6. On en voit moins sur la route aussi. Il était moins disponible au début. C'est ça. C'est sûr que c'est pour ça probablement. Mais je le préfère. Je le trouvais plus beau. Je le trouvais un peu plus rough, plus sportif. Moi aussi, Yannick 5 ne m'a pas tant impressionné que ça. Ce n'est pas parce qu'il est cool, l'intérieur est pratique, tout ça. Je déteste la position de conduite. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui me dit ça. Je pense que c'est un autre chroniqueur. Il disait que tu es assis sur un bol de toilette. Je suis comme, oui. Je comprends ce que tu dis. C'est un peu weird. Tu es assis drette. Je n'ai vraiment pas trippé sur ce véhicule-là à cause que, justement, on dirait que je suis assis sur une toilette. Tout le monde a le hype. La Yannick 5, Yannick 5. Tout le monde capote ce char-là. C'est ça qui arrive des fois. Nous autres, ça nous a pris du temps avant de la conduire à la Yannick 5. On ne l'a pas conduit au début. Le hype a été quasiment passé quand on l'a essayé. On entendait tellement du hype de ça. Peut-être aussi qu'on avait un peu des attentes. On avait des attentes et on était déçus. On va être francs. On ne dit pas que c'est un mauvais vécu ou quoi que ce soit. Mettons qu'on regarde chaque détail. Je comprends. C'est parce qu'on les essaye toutes qu'on a remarqué ces détails-là. Comment tu te sentais assis? C'est ça que tu cherchais une autre fois. Il y a de quoi de bizarre? Je ne sais pas c'est quoi. Je me sens étrange. Je ne sais pas qui me l'a dit. Il y a un autre chroniqueur le matin. Il te l'a dit et tu as fait « Oui, c'est ça. » Oui, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. C'est une couple de chars électriques qu'on a essayé. On s'en vient de plus en plus connaissants et meilleurs aussi pour les recharger. On parlait un peu de recharge. de temps que ça prend. On est de plus en plus habitués. Ça fait une grosse différence quand on est l'été. Quand il fait 25 degrés, recharger le range, le ci, le ça. Ça, ça a fait du... grosse différence. L'hiver, c'est très... C'est très difficile de calculer notre affaire. Prédire que si tu as assez de range, comment de temps ça va prendre pour recharger. Oui. Parce que là, le froid va affecter autant votre performance sur la route que le temps de recharge. Ça, des gens qui sont... Tu sais, le monde pense que tu plugues ton auto, ça va prendre deux temps et le même nombre de temps. S'il fait froid, ça l'affecte. Oui. Qu'est-ce qu'on a découvert cet hiver quand on a eu la Ford Mustang Mach-E GT Performance? Des fois, nous, on n'a pas encore notre chargeur niveau 2 à la maison. On utilise un bon 110, la bonne vieille plug de la maison. Le classique. Ça fait un test. Ça fait un test. Pendant l'hiver, ça ne valait rien. On n'était pas capables de recharger. Il ne faisait que se maintenir. Genre, il n'y avait rien qui se passait. On n'avait pas le choix d'aller porter à une borne. Oui, on n'avait vraiment pas le choix. On est de plus en plus habitués d'utiliser les bornes rapides, des 50 kW, des 100 kW. On en a dans notre coin. Là, il y en a de plus en plus qui sont capables de prendre jusqu'à du 350 kW. On n'a pas essayé encore des 350 kW. La Genesis qu'on a laissée cette semaine, la G80, est faite sur une architecture de 800 volts. Je pense que ceux qui sont au 800 volts, de plus en plus vont être capables de prendre des grosses charges et des charges rapides. J'ai eu une super bonne question sur mon TikTok dernièrement. C'est une question que je pose souvent quand j'ai des voyages de presse. C'est le genre de question désagréable que je pose. C'est comme sans commentaire. Sans commentaire. Non, c'est la question. Est-ce que ça a l'air dommage la batterie à long terme? De faire toujours des charges rapides. La part du temps, on n'a pas de réponse. Il y en a qui disent oui ou on est en train de checker ça. D'après moi, encore une fois, ça va avec l'architecture. J'ai découvert aujourd'hui sur le site de Kia, Kia, Hyundai et Genesis, ils disent qu'à long terme, si on l'utilise régulièrement, un chargeur rapide, ça l'endommage la vie de la batterie. Oui. Ça, c'est un petit peu certifié. je sais que chez Tesla, quand on utilise aussi les chargeurs rapides tout le temps, ça l'endommage. Quand on fait des départs en ludicrous mode, ça l'enlève de la vie à la batterie aussi. Si. Ça fait que c'est toutes les choses qu'il faut considérer. Comment je peux dire? C'est pas un drame. Quand je le dis comme ça, je fais 10 départs rapides puis ma batterie va rester à 90 %. C'est pas tout à fait ça. Mais il faut le voir d'une manière que, regardez, si t'es tout le temps en train d'abuser de ton char à gaz, c'est la même chose pour un char électrique. Oui. Si t'es tout le temps trop d'octane ou pas assez d'octane, il aimera pas ça. Ça lui prend le bon taux d'octane. C'est un petit peu ça. La part des voitures électriques aime le niveau 2 de charge. C'est un petit peu comme ça. Si t'es tout le temps rendu au drague avec ton char, ça se peut qu'à un moment donné ton moteur à gaz, il pète. À un moment donné, lui, l'électrique, il a encore moins. Je pense qu'il a moins de chances qu'il pète avec l'abus et le temps, mais avec le temps, la vie de la batterie va être diminuée. C'est ça. C'est exactement ça. Beaucoup de questions aussi que les gens posent, c'est comment ça coûte remplacer une fameuse batterie. Là, dernièrement, j'ai vu des affaires popper sur TikTok, les fameux prix. La part du temps, ça coûte 30 000 $. Il y en a qui disent des fois c'est 10 000, il y en a qui disent c'est 15 000. Moi, je vais vous sortir ma bonne vieille réponse de salon de l'auto. si ta batterie est finie, je veux dire là que ça fait longtemps que tu as ton véhicule, ça fait plus que 10 ans, c'est peut-être parce que là, c'est le temps de changer de véhicule. Ou, dis-toi une affaire, si le prix de changer de ta batterie, ça va être à peu près le même prix que changer ton moteur. Si tu as un petit char électrique cheap, peut-être que ça va être un, je ne sais pas, 7 000, 10 000. Si tu as une grosse machine performante, bien là, ça se peut que ça soit 30 000. Oui. Je m'excuse là, mais si tu pètes ton moteur dans ton escalade V, ton LT4 fait en main, bien ça se peut que ça coûte 30 000 le changer. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Oui. Puis tu sais, il faut tomber réaliste. Il ne faut pas, on n'est pas pro électrique, on n'est pas pro à gaz, on dit les faits. Nous autres, on est là pour dire l'information, ce qu'on a testé, ce qu'on a constaté en testant plusieurs véhicules chaque semaine. Puis un peu de notre avis aussi. Tu sais, au début, on le disait, on n'est pas impressionné électrique, mais tu sais, les véhicules qu'on essayait, c'était tout le temps, tu sais, c'était difficile à, je ne sais pas, ça ne marchait pas. Mais là, on dirait que je vois, là, je comprends, après avoir testé d'autres modèles, puis des modèles, oui, plus dispendieux, moins dispendieux, je suis comme, OK, ils vont s'adapter, comme on l'avait un peu prédit. L'électrique va s'adapter, ça va se placer. Moi, par contre, il y a une autre crainte que je regarde, puis ce que je me dis, puis on l'a vu un peu popper, cette semaine, pas ici, aux États-Unis, c'est pas partout qu'il y a beaucoup de courant, puis c'est pas partout que les infrastructures de courant sont prêtes à supporter. Pour nous, ici, non. Donc, on est king l'électricité. Nous autres, ici, oui, mais tu sais, je regarde le monde en Californie, tu sais, j'ai vu ça popper, cette semaine, des gens avec leur Tesla pro-environnement qui avaient des grosses génératrices pour se recharger, parce que ça fout du coup. Oui, là, on tombe dans des trucs politiques que je veux pas parler. Non, on rentre pas dans la politique. Je vais être franc avec vous, quand il y a eu un changement politique aux États-Unis, il y a eu beaucoup, beaucoup de centrales électriques qui se sont enlevées. Ils produisaient pas assez d'électricité puis ils ont enlevé des usines au charbon qui polluent extrêmement beaucoup, mais ils pouvaient pas comme les fermer. S'ils les fermaient, il fallait qu'ils les remplacent puis ils l'ont pas fait. À date, c'est comme dans le vide. C'est ça. Moi, je dis pas ça du tout pour parler de politique ou autre sujet qu'on ne discute pas ici au Torque Podcast. Bon, mais c'est juste, il faut garder ça dans l'optique. Tu sais, mettons, toi, t'as ton char électrique puis moi, je voyage souvent aux États-Unis, je m'en vais, nanana, mais il faut que tu gardes ça dans l'optique de est-ce que j'ai assez de courant partout puis est-ce que les bornes fonctionnent partout parce que souvent, il y a des bornes un peu partout mais là, on en voit des fois qu'il y a tout, bien ils fonctionnent tous plus. Tous ceux-là ne sont pas entretenus. Oui, mais parlant de ça, justement, quand on avait la IONIQ 5, c'était dans le temps que le gaz était hyper cher, il est descendu un peu. On est allé, on est allé magasiner au promenade de Saint-Bruno, c'était environ à une heure de chez nous ça, les promenades de Saint-Bruno. Puis là, je m'ai dit, ah, le char n'est pas, il n'est pas, tu sais, il n'est pas full, mais ce n'est pas grave, il dit, on va se recharger là-bas. Puis le rendu au promenade de Saint-Bruno, je pense qu'il y a trois chargeurs, quatre chargeurs, même pas. Puis il était pris, on n'a pas pu avoir accès. Il était tout pris. Là, je commençais à arracher, je suis comme, ouf, il va falloir assez de range pour revenir à la maison. Là, après ça, on était pris dans tous les détours de construction, on commençait un peu à ne pas de triper. on était obligé d'arrêter à une borne juste pour être calme de revenir à la maison. Est-ce que les gens sont prêts à calculer leur millage, tout ça? Je ne sais pas. Mais on tombe avec des véhicules qui touchent de plus en plus à du 400, 500 km. La Mercedes, presque 600. Là, ça commence à faire du sens. Ça commence à être moins stressant. Parce que moi, je vais être fain que vous autres. Au début, les petits 200 km, et je ne voyais pas l'avantage. J'ai connu les 90 km. Oh my God. Là, ce n'est pas un vrai 90. Non, il disait, je ne m'en souviens pas dans le temps. Parce que moi, j'ai travaillé avec les premières Ford Focus électrique. Le range, il disait que c'était comme 150, 170. Je ne m'en souviens pas c'est quoi ce papier. À un moment donné, ils l'ont upgradé et le range est venu plus long. Nous autres, on faisait des essais routiers toute la journée avec ça. Le monde, comment ils conduisaient, le monsieur, tout le monde, qui venait de tester les véhicules, on faisait 90 km. C'est ça. Ça fait-tu du sens rendu là? Oui, mais dans ce temps-là, c'était comme... La technologie des batteries n'était pas là et toute la quitte. Moi, je pense que où est-ce qu'on s'en va, regardez, une fois que vous avez goûté à un véhicule électrique qui va bien, qui est de qualité, le prix vient avec, ça c'est sûr, c'est sûr, je n'enlève rien à ça. Puis aujourd'hui, la journée où on vous parle, ils viennent juste de dévoiler le Chevrolet Equinox EV. Ça, ça va être un véhicule qui va vraiment déranger le marché actuel de l'électrique. Il va falloir vraiment que Tesla amène quelque chose. Il paraît qu'ils vont emmener quelque chose dans les mêmes prix que le fameux Equinox. j'ai vu qu'on va en parler en plus en profondeur dans nos nouveautés, ces choses-là, mais en gros, on est capable de faire du 300 000 de range. C'est très intéressant. 250 à 300 000 de range. Le prix de base aux États-Unis, c'est 30 000. Ça va être 36 000. Là, on commence à jaser. S'il y a encore des subventions, puis là, on calcule tout notre budget, tout ça. On va se le dire, il y a des gens, facilement, que leur budget présentement pour un véhicule, c'est 500 $ par mois, puis ils vont brûler facilement 500 à 600 $ de gaz par mois. Là, tu tombes avec un véhicule que techniquement, tu peux si tu vas électrique, tu peux peut-être t'offrir un véhicule à 800 $ par mois ou à 1 000 $ par mois ou un à 500 $ s'il y en a un disponible puis avoir un 500 $ de plus dans ton budget à chaque mois. C'est ça qui va être la plaque tournante. Je vais te dire de quoi, ça sera au début, tu as les fans qui aiment l'électrique, tu as les autres qui veulent être à mode, tu as les autres qui veulent sauver la planète, mais la majorité du monde, c'est le portefeuille qui compte. Oui, mais c'est logique aussi. Puis c'est rendu là, rendu là, les gens vont faire que là, ça vaut plus la peine. Surtout si les véhicules sont le fun à conduire en plus. Tu sais, là, on s'en va vraiment vers, tu sais, pas du mieux, oui puis non, on s'entend là, mais ça va être plus le fun. Bon, là, j'ai une question pour toi, Eve. Vas-y. Une question en deux volets. De tous les véhicules électriques qu'on a conduits, c'est lequel ton préféré? Puis, dans le futur, quel véhicule tu considérais acheter, même s'il n'existe pas? OK. De tous ceux qu'on a essayé, c'est sûr que j'ai trippé avec le BMW iX puis le Mercedes-Benz EQS. Tu sais, mettons, berline puis SUV électrique, oui, ils sont super chers, oui, mais tu sais, j'ai tellement trippé. Puis moi, j'aimais ça, les petites affaires cristales dans le BMW. On va le dire. J'ai vraiment aimé ça. Puis véhicules électriques, même s'ils n'existent pas, ça ne sera pas une surprise. Moi, j'ai hâte qu'ils sortent des gros SUV, que je suis assis haut sur la route comme que j'aime, électriques, que je peux amener tous mes enfants puis partir en road trip, tu sais, qu'ils ont long range puis tout. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les Cadillac escalaires. Les premiers qui vont sortir les fameux VUS comme nous, on conduit, nous, on a un Yukon. D'après moi, ça va être Kia puis Chevrolet. Oui. Kia, déjà, ils ont dévoilé le concept prototype du Kia EV9. Là, on a vu sur la route des spy shots du EV9. Le EV9, il est sur le coin de la rue. Après ça, c'est sûr, certains Chevrolet vont sortir un Suburban. Moi, je dis qu'il est déjà prêt. Il attend. parce que c'est juste la logique. Ils ont déjà le Silverado EV. Même s'il n'est pas encore en production, faire un Suburban sur le Silverado EV, ça fait juste du sens. Ça, ça va sortir. Moi aussi, c'est ça que j'attends. Moi, c'est ça qui fait du sens. C'est comme ça que j'ai appris un peu le pourquoi que ça valait la peine électrique. Plante-moi un petit char électrique. pour moi, ça ne fait pas de sens. Un gros véhicule électrique. Ils ont toujours dit, ça, on remonte à 2006-2017, quand ils parlaient des premiers niveaux d'électrification. Ça, dans ce temps-là, je travaillais pour GM. Ils parlaient que qu'est-ce qui fait de sens? C'est d'appliquer l'électrique à des autobus, des gros véhicules que tu amènes plusieurs personnes. C'est plus rentable, c'est mieux pour l'environnement, etc., etc. Quand tu amènes cette personne avec toi que tu es seul dans ton petit char, ça a toujours été ça. Moi, je trouve que, regarde, surtout notre Yukon, cette affaire-là. J'adore notre Yukon, le V8, cette affaire-là. À chaque fois qu'on va le tanker, ça fait mal au portefeuille. Puis regardez, je vais être franc avec vous, on aurait un Yukon électrique présentement. Il ne coûterait presque rien à recharger par semaine. Il marcherait plus que celui avec le V8. Puis aussi, à un moment donné, moi, je trouve que quand tu es avec un véhicule comme ça, pour la fin, de la famille, ça fait moins mal au portefeuille ton activité. Tu te dis, en fin de semaine, on va-tu à telle place? On va-tu magasiner là? Tu n'es comme pas, je vais brûler une demi-tank, ça va me coûter 100 piastres de gaz. Oui. Mais tu sais, moi, il va falloir que je l'essaye. Même s'il sorte, à la date, dans l'électrique, je suis vraiment, je n'aime pas, ou j'aime, c'est correct, ou j'ai vraiment trippé. À la date, quand c'est j'ai vraiment trippé, c'est en haut de 150 000. Je suis grand-tie. Il va falloir qu'on l'essaye, mais je ne suis pas inquiète de GM. Là, je parle de GM parce que c'est avec eux qu'on en a beaucoup parlé, qu'on en a entendu parler. Eux sont prêtes. Leur plateforme est prête. Ils ont investi là-dedans, ça fait longtemps. Mais qui sortent des produits, ça ne va pas être, on va sortir tel produit pour le tester. C'est comme, ça fait longtemps qu'on le prépare, puis là, on le sort. Oui, mais tu sais aussi, il faut avoir des prêtes aussi avec le Lightning. Je suis certaine qu'ils peuvent l'appliquer à une expédition. Moi, même là, je trouve que ça vaut la peine, même un pick-up, parce que, encore là, je fais la comparaison de petites autos assis à ça. Quand ton auto a fait du 9 litres au 100 ou 7 litres au 100, puis là, tu tombes électrique, oui, tu as une économie, mais ce n'est pas majeur. Quand tu tombes dans des pick-ups qui font du 15, 18, 20, 25 litres au 100, puis là, tu tombes à zéro, puis il y a une petite recharge qui coûte une couple de dollars, ça, ça fait un gros changement. Quand tu travailles tous les jours avec, pour moi, présentement, je sais que les autres ne sont pas encore sortis, je sais que le Silverado s'en vient, le Ram s'en vient, le Sierra s'en vient. Je pense qu'un des véhicules qui vaut le plus à peine électrique présentement, même si on ne l'a pas assis, c'est le F-150 Lightning. Côté pratique, grosseur, capacité, tout ça, qu'est-ce que tu peux faire avec, moi, ça me parle. Je sais que je suis un gars de pick-up, je suis un gars de truck, je suis un gars de c'est ça, mais ça fait du sens. Moi, des affaires comme des Prius, ces affaires-là, c'est beau que tu n'es pas dans le trafic tous les jours, ça a un plus gros impact quand on touche à des pick-up, quand tu peux changer une flotte au complet, c'est plus, plus, plus. Oui, c'est l'impact total. Puis tu sais, il y a une autre chose qu'il faut penser, pour l'instant, oui, c'est plus rentable de recharger ton véhicule que de mettre du gaz dedans, mais ça va-tu rester comme ça? Tu sais, je veux dire, vont-tu faire des changements? Vont-tu augmenter les prix? Est-ce que quand tout le monde va être électrique, est-ce qu'ils vont faire, je ne sais pas moi, payer des bornes VIP? Toi, tu payes plus cher, mais être tout le temps libre pour toi. Est-ce qu'il va y avoir des games comme ça peut-être ou des nouvelles taxes au kilométrage? Je ne sais pas. Tu sais, là, je parle à travers mon chapeau comme est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont reprendre leur argent quelque part. Non, mais il ne faut pas oublier que les gens qui n'ont pas des fois, la borne, elle coûte plus cher, puis là, le fast charge coûte plus cher, ces affaires-là. Oui, ça l'augmente dernièrement, mais ce n'est jamais drastique comme mettre 200 piastres de gaz dans ton truck. Oui, mais au départ, c'était pas… Tu sais, le gaz ne coûtait rien au départ. Ben oui, il a toujours coûté quelque chose. Oui, mais tu… mais je veux dire, tu peux recharger ton véhicule pour 2 $. Tu sais, je ne sais pas à quelle année il faut te remonter pour faire une tank complète à 2 $. Non, tu n'auras pas une tank complète à 2 $. Comment ils calculent ça, le manufacturier? C'est que tu recharges ça chez vous overnight, tu sais, avec ton chargeur à la maison. C'est ça qu'ils veulent. Puis ils disent que de temps en temps, tu vas utiliser les bornes. Oui. Ce n'est pas que tu vas utiliser toutes les bornes. La faille qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas encore notre borne à la maison et on roule des chars électriques. Ben, on utilise plus les bornes que peut-être une personne qui a un véhicule électrique. Puis je te rappelle, quand on a essayé la Kia EV6, qu'est-ce qui est arrivé? T'en souviens-tu? La madame, qu'est-ce qu'elle est venue me poser comme question? Écoute, quand on avait la EV6, il y a comme eu quatre personnes qui sont arrivées. Je vais vous dire que ce qui est arrivé, c'est que nous, on était en train de le faire charger sur un fast charge. Puis il y a une madame qui est arrivée, je pense qu'elle avait un Kona électrique, quelque chose comme ça. Puis elle me dit, elle me dit, ça te dérange-tu de m'expliquer comment ça fonctionne? Parce qu'elle dit, moi, je recharge toujours mon véhicule chez nous puis j'aimerais ça, savoir comment les bornes marchent quand je ne suis pas chez moi. Elle dit, ça fait deux ans que j'ai mon véhicule, je n'ai jamais utilisé une borne en dehors de chez nous. Ça fait juste te montrer un exemple que c'est des affaires que le monde tombe dans le drama. Ils ont monté le prix des bornes. Ils vont-tu monter le prix des bornes? Je vais dire de quoi. Encore une fois, je ne suis pas le gars qui est habitué avec des trocs. Si je vais faire mon fast charge, quand je me plug sur un 100 kW d'affaires, je pense qu'ils sont rendus à 15 ou 16 pour une heure. La fin de même. Je m'excuse. Peut-être que je vais froisser une couple de personnes. 16 piastres, c'est des pinottes comparé de tanker le F-150 Tremor. Quand tu arrives à 200 piastres, ça dit qu'il en rentre encore. Il a fallu que je swipe ma carte. À un moment donné, les gars de truck vont se reconnaître là-dedans. Il y a bien des places, les stations-service. Le maximum, quand tu pitonnes ta carte, il est tombé à 250 au lieu de 200. Quand tu as une grosse tank, je m'en disais en affaire, rentrer 200 piastres, 220 piastres de gaz dans un truck, c'est de l'argent. Ah oui. Il est là. Mais tu sais, comme je t'ai dit, moi, je vais prendre ça avec du recul. On n'est pas rendu là. C'est des spéculations que je fais. Si les gens, que je nomme pas personne, perdent leur argent qu'ils prenaient de ce secteur-là, ils vont aller le rechercher ailleurs. Je suis persuadée que c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui va arriver? Là, ils ne font plus d'argent avec l'essence. Ça va tout virer, mettons, électrique, par exemple. C'est où qu'ils vont aller rechercher ça? Par la grosseur du chargeur. Tu vas payer pour le temps sauvé. Ça va être comme ça. Quand tu arrives, mettons, à une place qui a beaucoup de bornes, tu as le choix entre un niveau 2 et après ça, tu as les fast chargers. Tu as des 50, des 100, des 350 et dans le futur, peut-être, ça va aller jusqu'à 800. Tu ne veux pas niaiser pendant 15 minutes? Paye 50 piastres pour le 800 et tu vas le plugger deux minutes. Moi, c'est ça, je dis que c'est faire. Ton temps, ça va être de l'argent. Probablement. Mais c'est sûr qu'ils vont trouver une façon d'aller rechercher ça. À suivre, c'est des spéculations que je fais. Je n'ai pas… Mais comme je dis, nous, au Québec, on est les kingpins de l'électricité. Fait que, tu sais, on est dans un bon marché. Ah, si vous êtes au Québec, il ne faut pas être inquiet. Tu sais, on a le circuit électrique. Il est fort. J'ai rarement des problèmes avec ça. Au début, ça me faisait chier, l'histoire de la carte. Ils ont changé ça avec l'application. Le système n'est pas parfait. Regardez, il faut que tu ailles l'application pour déclencher la borne. Des fois, ça ne déclenche pas. Des fois, peut-être, ton téléphone ne poignera pas. Il va falloir qu'elle meilleure ça avec le temps. D'après moi, il faudrait qu'il soit capable d'avoir un système que tu arrives à la borne, tu sors ta carte de crédit et c'est pas comme si tu paierais un parking. Ils ne sont pas rendus encore et je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas faire ça. Mais notre circuit ici, au Québec, il est bon. Quand je regarde les gars qui font des essais en Ontario et les gars qui font des essais aux États-Unis, il y a eu des grosses subventions pour installer les bornes. Mais il n'y a pas de subvention pour entretenir les bornes. Il y a plusieurs places que ça ne fonctionne pas pendant très longtemps. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ils n'entretiennent pas les bornes, ils ne marchent pas ou ils sont tout le temps hors de fonction, peu importe. Nous, ici au Québec, ça l'arrive moins à comparer des autres places. Oui, de ce qu'on a... Moi, je trouve que quand tu vis au Québec, c'est moins peurant d'acheter un auto électrique que partout ailleurs. Puis, il y a encore des places qui ne sont pas prêtes pour avoir des véhicules électriques. Exactement. Il faut que vous sortiez du Québec aussi. Si vous êtes pro électrique et que vous écoutez ça, il y a d'autres places qui ne sont pas prêtes et il faut que vous respectiez ça. Oui, et il y a d'autres places, comme tu dis, c'est des usines au charbon, mais plus tu rentres d'électrique, plus ils vont polluer dans un autre sens. Oui, ça, c'est un autre débat. Je parle, moi, dans le Midwest, en Alberta, toutes les places qui ont construit leur ville, leur province, leur état, sur le pétrole, ne sont pas prêtes à changer vers l'électrique parce que c'est comme trahir un peu, pas leurs roots, mais tu sais, c'est un peu comme aller à l'encontre de la communauté. Puis je le sais, je parle des fois avec des concessionnaires qui sont en Alberta puis ils disent, nous autres, on n'a pas de chargeurs puis on n'en veut pas puis je ne veux pas vendre tel char électrique puis on n'est pas prêtes. il y a des places là, regarde, on est allé, moi je suis allé à Wisconsin puis des affaires là puis c'est rien que des trucks, tu n'aurais pas un char électrique là. Non. Fait qu'il faut respecter. Ici, c'est une de nos forces, l'électricité. Il vaut mieux en profiter, notre électricité ne coûte pas cher. Puis il y a d'autres places dans le monde, c'est le contraire. Tu vas aller en Arabie Saoudite ou peu importe, au Venezuela puis le litre de l'essence est à 50 cents. Ah oui. Tu comprends ce que je veux dire? Non, non, il faut comprendre comme globalement qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ça ne vaut pas la peine d'avoir un char électrique quand l'essence est à 50 cents. Non. Amène les LT4 puis les moteurs Shelby. Oui. Oh non. Fait qu'en gros, regardez, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, êtes-vous prêtes pour le switch, tout ça. C'est tout un débat. Ah oui. Moi, je ne suis pas pour ou contre l'un ou l'autre. Je suis comme, chacun a ses avantages. Moi, j'observe ce qui se passe. Moi, je vais être franc, pour amener ma famille, pour avoir un daily driver, juste pour se promener à l'entour d'ici, avoir une espèce de Yukon expédition électrique, je serais prêt à changer. Ah, je serais gay. Je serais prêt à changer. Mais si j'ai quelque chose pour avoir du fun, ça me prend manuel, une cloche, un exhaust qui est fatiguant pour tout le monde, que je peux ouvrir, que je peux avoir du fun. C'est plus le côté voiture sport que là, je ne suis pas prêt à faire le switch. Mais il faut, tu sais, électrique, c'est plus aseptisé. À essence, c'est le grammar, la passion. Il va falloir qu'ils transmettent ça. Puis la Fakia, une des dernières choses que je veux dire pendant le podcast d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit auparavant, à chaque fois que j'essayais un Genesis, je ne trippais pas ses moteurs, je n'avais pas les transmissions, je trouvais qu'ils étaient mal tournés, mal calibrés. Puis j'ai toujours dit, quand ils vont mettre un moteur électrique avec des batteries, au lieu du électrique, ça va devenir un char beaucoup plus complet, puis beaucoup plus luxueux, puis… Ça va remonter là-bas. Ça va régler le problème qu'on n'aimait pas. Cette semaine, avec le Genesis G80, je l'aime beaucoup plus électrique qu'à gaz. Oui. Parce que j'aime mieux avoir un moteur… J'aime mieux avoir des batteries puis un moteur électrique, surtout dans une voiture de luxe, qu'avoir un moteur à chier ou rien de spécial. Oui. Si tu as une belle mécanique BMW, Audi, Mercedes, Cadillac, quelque chose de fabriqué à la main, Supercharge, Twin Turbo, là, j'adore ça. Mais si tu as un moteur plate, moi, encore là, tu es dans un modèle qui est encore plus comme de base avec un petit moteur quatre cylindres qui crie, qui fait des vibrations puis qui ne fait pas des beaux bruits puis qui n'avance pas, mais j'aime mieux être électrique. Oui. On l'a vu. Moi aussi, je la préfère électrique. On l'avait prédit puis je suis contente de voir qu'on ne s'était pas trompé dans notre prédiction. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires est-ce que vous êtes prêts à changer votre véhicule à l'essence pour aller électrique ou vous conduisez déjà un véhicule électrique ou quel modèle vous considériez pour acheter en électrique dans le futur en électrique ou vous êtes juste entre les deux, vous allez juste faire l'espèce de transition vers un hybride branchable. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que c'est pour vous? Par où vous en allez? Oubliez pas de liker et partager la vidéo. Oubliez pas de vous abonner aussi et vous abonner au podcast pour ceux qui nous écoutent en audio et on se retrouve dans un prochain podcast. Dez-ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501